Syrie, raides russes contre le groupe EI au nord-est de la province de Sueda Les chasseurs-bombardiers russes ont massivement pilonné le canyon stratégique de Safadous en partie les combattants qui ont lancé, le 25 juillet, des attaques meurtrières qui ont fait plus de 250 morts à Sueda, photo. Sana'a, un coup d'out via Reuters l'aviation russe a mené samedi 4 août des frappes aériennes dans le désert au nord-est de la province méridionale de Sueda contre des positions du groupe Etat islamique. L'intensification des raids vise à préparer le terrain à une vaste offensive terrestre de l'armée syrienne contre ce bastion djihadiste. Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifé selon des sources militaires syriennes, l'aviation russe a lancé ce samedi une puissante campagne de raids aériens contre des positions du groupe Etat islamique dans la région désertique au nord-est de la province de Sueda, dans le sud de la Syrie. Les chasseurs-bombardiers russes ont massivement pylonné le canyon stratégique de Safadou sont partis les combattants qui ont lancé, le 25 juillet, des attaques meurtrières qui ont fait plus de 250 morts à Sueda. Ces raids visent à préparer le terrain à une offensive de l'armée syrienne contre ce bastion du groupe Etat islamique qui menace les voies de communication vers les frontières irakiennes, à l'est, et jordaniennes, au sud. Le site Almas, Darnews, généralement bien informé, a indiqué que l'armée syrienne avait mobilisé d'importants renforts en prévision de cette offensive, qui intervient après la liquidation, cette semaine, de la dernière poche djihadiste du bassin du Yarmouk, Limitrof du Golan, dans la province méridionale de Daraa. Halaffles d' mitigation, Daraa. HalBMW que mention voilà l'armée syrienne du Bataard provoque dans le Zack-le